Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du tournoi des 6 nations 2022, oui 2022, toujours avec l'équipe de France et on va affronter l'Irlande, l'Irlande qui est à l'heure actuelle un match, une défaite, ils ont perdu face à l'Ecosse c'est ça, non attendez, Irlande, oui c'est ça, ils avaient perdu face à l'Ecosse, à l'époque où le jeu est sorti il n'y avait pas encore les bonus, donc c'est une question de go la verra, juste, il faut qu'on rattrape l'Ecosse et l'Angleterre tout simplement pour revenir à 4 points, voilà, on avait commencé avec un match face au Pays de Galles qu'on a gagné quand même assez facilement, 42-14, l'Ecosse sera le gros match, l'Angleterre ça sera pas simple, mais l'Irlande c'est prenable quand même, c'est plus fort que le Pays de Galles quand même, et puis t'as l'Italie qui est vraiment très faible, en tout cas on part dessus dans le match, là en avant, est-ce que je peux jouer côté irlandais, non, je vais regarder au cas où, donc l'objectif c'est la victoire, évidemment, pouvoir rejoindre l'Ecosse et l'Angleterre à 2 matchs pour 2 victoires, et mettre les Irlandais, ben les éliminer carrément, parce que 2 matchs, 2 défaites quand tu commences le tournoi comme ça, bon, ça annonce la plupart du temps, un tournoi compliqué, tel que la France a eu cette année d'ailleurs, le match de défaite, comment c'est, on va voir les hymnes, évidemment, il y a Madigan en 10, qu'on connaît, CG Stander en 3ème ligue, tout de même, voilà, mais les autres ça me dit rien comme ça, côté français on a la charnière Serein-Escan, qui sont de 2 000 mêlées normalement, puis nous, on est toujours là, en 12, et puis voilà, et on a Boxis évidemment, en talon, Boxis, talon réputé, je dis n'importe quoi, allez, c'est parti, donc objectif victoire, les points de bonus n'y sont pas, donc voilà, avant de tout penser à une victoire, on va essayer d'aller de suite dans le ruck, mais regardez, on a essayé d'y aller de suite, mais malgré tout on s'est fait gratter, pourtant on était vraiment au soutien de suite de notre équipier, mais qui s'est fait gratter instantanément un peu, et voilà, quand tu te retrouves, ben direct à défendre dans tes 22 mètres, je rappelle que l'objectif c'est le grand schlème, qu'on avait ramené le grand schlème la saison passée, donc évidemment, on va dans le ruck cette fois, mais ça ne servira à rien, donc on en ressort de suite, et les Irandais, eh bien, qui commencent, qui commencent de suite en mettant la pression, je vais dans les ruck, c'est pas forcément des bons choix, on essaie de sortir vite pour défendre, on avait vu, on avait imaginé ce ballon à l'aile, bien plaqué, et là, cette fois-ci, peut-être le contre ruck, il faut que nos équipiers viennent nous aider, ça sera trop tard, alors que, pour l'instant, je ne vais pas trop au plaquage, on a, attention, là, on y va quand même aller, c'est bon, on est en avant, ouais, on n'a pas trop au plaquage pour l'instant, bon, je pense qu'on va jouer au pied, là, oh non, t'es sérieux ? Notre équipe, on ne fait pas la passe à un Pilar, là, il faut de suite essayer de dégager, bon, heureusement, on avait la mêlée, enfin, l'avantage, et donc une mêlée à notre faveur, maintenant, mais, mais, nos avants ont l'air d'être bougés par les avants irlandais, et, on va peut-être la perdre, ouais, oui, on la perd, on la perd, et c'est vraiment un début de match compliqué, où, ben, où on ne fait que défendre dans nos 22 mètres, et il faut plaquer, les gars, et, mais, aïe, 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 et puis, moi, je réagis mal, je choisis mal, tactiquement, c'est mal joué de notre part, là, après, ils enchaînent les passes après contact dans tous les sens, c'est difficile, et puis là, il casse tellement de plaquages qu'au final, je décide d'aller sur lui, et c'est à ce moment-là qu'il arrive à faire la passe à Madigan, qui vient aplatir et qui va essayer de transformer son essai, voilà, c'est fait, 7-0, on ne pouvait pas vraiment plus mal commencer, on s'est fait dominer, on a perdu les ballons dans les rucks, on fait des en avant, on perd le ballon en mêlée, bref, c'est un début de match assez calamiteux, voilà, il faut aller au plaquage, voilà, et ben, cette voici, c'est à nous de jouer de suite dans les 22 mètres Irlandais, enfin, pour ça, il va falloir que notre touche gagne son propre ballon, c'est marrant, vous avez vu, ils nous ont mis un petit côté, je ne sais pas, ils ont décidé de mettre les liés plutôt, oh là là, comme ça, on était, c'est fou, première mêlée à notre faveur, on la perd, première touche à notre faveur, on la perd, c'est mauvais signe, c'est mauvais signe, et quand tu sens que tes avants, ils vont être dominés à ce point-là dans le match, on va dire que tu peux grimacer, je ne fonce pas sur les joueurs irlandais, parce que je me mets, ben, pour la relance, je les imaginais taper au pied, mais non, ils sont tellement dominateurs dans les rucks, etc., les avants sont en train de gagner ce match pour l'instant du côté irlandais, les arrières ne peuvent strictement rien faire, allez, allez, mais ce n'est pas possible, il faut plaquer, c'est Serein qui est obligé d'aller au plaquage, on va la récupérer, on va la récupérer, mais, bon, il y a, je ne sais pas, on essaie de faire jouer, là, et, oh non, t'es sérieux, encore, un en avant, il va être compliqué ce match, vous voyez les notes, il ne faut pas toujours trop y prêter attention plus que ça, là, clairement, les Irlandais nous posent un vrai problème, et, c'est marrant, on gagne des ballons un peu bizarres, ah, mais oui, mais il revient à l'an avant, évidemment, ils n'ont pas pu profiter de cet an avant, bon, il va falloir réagir, à force, alors, on a encore du temps, pas de panique, les gars, là, eh, ne vous inquiétez pas, il nous reste une heure de jeu, carrément, mais, eux, ils ont des avant, mais, qui arrivent à garder leur ballon, ils volent nos ballons, oh, non, mais, qu'est-ce qu'ils font, nos équipiers, c'est pas possible, ça va pas être jouable, là, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, nos joueurs, non, mais, il va falloir qu'on soit, mais, perso, c'est-à-dire que, dès qu'on a un ballon, on va essayer de gagner, juste avec nous, parce que, là, nos équipiers sont, ah, ils jouent à l'envers, ils jouent à l'envers, j'ai pas d'autre mot, regardez, notre melee qui s'est faite, enfoncée, en une fraction de seconde, on essaie de monter très vite au plaquage, parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais le problème, c'est que nos équipiers sont un peu, une course forte jusqu'à la ligne d'essai, aie, 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 je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, là, je le sens mal, ce match, vraiment, ah, c'est irlandais, ah, c'est irlandais, ils sont, ah, ils savent gagner, ils savent gagner, en vrai, comme dans le jeu, c'est sûr, ah, aie, je, c'est difficile, ah, aie, ça va pas arrêter, oh la 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 la, qu'est-ce qu'on peut faire, là, on est, on est dos au mur, déjà, mais, là, vous voyez, moi, je vais, ils en voient là, donc, je vais là, je suis obligé, je suis dernier défenseur, et là, ils reviennent au centre du terrain, et là, ils cassent un, deux, trois plaquages, pour aplatir tranquillement et faire son plongeon, bon, on a pas eu vraiment de ballon, nous, offensivement, on en a eu un, on a décidé d'ouvrir un peu plus à l'aile, et juste après, bah, ils ont fait un en avant de nos équipiers, c'est le seul ballon qu'on ait réellement eu, sinon, on a fait que défendre sur ce match, donc, bon, bah, pour l'instant, je suis, je suis un peu sur les fesses, je m'attendais pas à un match difficile, ah, mais, je m'attendais pas à un match aussi facile que face au Pays de Galles, mais je m'attendais pas à un match, mais qu'est-ce qu'ils font, mais, arrêtez-les, ça, 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 ça va pas être gérable, je, je sais pas quoi vous dire, là, je suis un peu estomaqué, comme on dit, allez, on en avant, on essaie de le ramasser, on l'a ramassé, j'ai voulu ne pas me jeter, le ramasser pour essayer de faire du ballon, ça a pas marché, est-ce qu'on va réussir, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, mais il faut pas être poussé en touche, ni perdre le ballon dans ce rock, c'est bien, on conserve, il y a peut-être quelque chose à faire, là, allez, allez, on arrive à faire la petite passe en tombant, non, c'est pas mal, faut pas perdre ses ballons dans les rock, peut-être insister, même sens, il y a peut-être quelque chose à faire, si, serein, serein, mais non, mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait, serein, il y a tout ça pour se blesser comme un crétin, je sais pas quoi vous dire, parce qu'il serein, déjà, il se blesse pas, s'il fait dessus de la passe, et il l'a fait à droite, je vous assure qu'il y a un surnombre, pour réagir, marquer, ça va, notre mêlée, cette fois-ci, gagne la balle, on est un peu arrêté, on est un peu arrêté, mais on arrive à fixer pour donner un autre ailier, on demande de ne pas être poussé en touche, on va de suite dans le rock, pour ne pas le perdre, voilà, on est obligé d'y aller dans le rock, donc la consomme ne peut pas se proposer, mais ça, on va marquer, laisser, voilà, ça y est, ça réagit, les gars, l'équipe de France qui réagit, enfin, on ne se l'est pas joué perso, au final, on a fixé, on a fait la passe, allez, on va essayer de la transformer, on est quand même capitaine et buteur de cette équipe de France, il va falloir assumer notre rôle, ne pas faire une guirado, et 14 à 7, voilà, on réagit, il fallait réagir avant la mi-temps, je pense, c'était important, et c'est chose faite, maintenant, si on peut encore remarquer, mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, hop, voilà, je ne sais pas pourquoi notre joueur, la passe c'était peut-être pas bonne, je n'ai pas bien vu, mais, voilà, ça c'est un bon ballon, on renvoie le ballon, tout simplement, dans les 25-30 mètres irlandais, alors là, le petit, la petite cerise sur le gâteau de cette fin de première mi-temps, ce serait un ballon volé en touche, mais non, les irlandais qui viennent garder la balle, même s'ils ont un peu galéré, voilà, après, on va essayer de monter l'îte, on va au plaquage, et on vient essayer de gratter ce ballon, mais non, on ne va pas, j'ai essayé avant la fin de cette première mi-temps, notre joueur qui met 3-0, il vient de se relever à peine maintenant, on va le pousser en pouche, et c'est la mi-temps, bon, on est plutôt dominé, on ne va pas se le cacher, mais on a réussi à marquer à la fin de la première mi-temps, qui redonne espoir, maintenant, il va falloir être plus solide défensivement, parce que deux essais encaissés, c'est beaucoup trop, c'est deux essais de trop, je vais dans le rock, mais trop tard, si j'avais réagi plus vite, peut-être qu'il y aurait eu moyen, là par contre, on est monté très vite, sur Madigan, pour l'empêcher de dégager, et on obtient une bonne mêlée, à l'entrée, des 22 mètres, irlandais, on va voir, déjà, il faut que notre mêlée, l'emporte, arrive à conserver ce ballon, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, bon, aïe aïe aïe, non, voilà, j'ai parlé trop tôt, j'ai parlé trop vite, les gars, notre, ah, nos avants, ils sont à la rue, sur ce match, ils n'avaient pas été comme ça, face au Pays de Galles, mais alors là, ouais, il fait ça, en retour intérieur, à un moment, il faut que je plaque, je suis, sinon vous allez dire que je suis trop passif, mais oui, il faut, c'est difficile de choisir quand est-ce qu'on me plaque, allez, allez, là, il y a peut-être une relance à faire, mais elle n'est pas facile, elle n'est pas facile, allez, on veut du soutien, les gars, voilà, on a réussi un crochet, mais on n'a pas eu le temps d'en faire, un deuxième, aïe aïe aïe, le soutien, le soutien, les gars, oui, peut-être petit côté, il y a peut-être quelque, c'est difficile, il décide de taper, on n'a pas le temps d'aller l'empêcher, oh, il arrive à nous faire une très bonne passe, on est, un plaquage sans malon, slash, plaquage haut, ils étaient complètement torts, est-ce qu'on ne la tenterait pas, on va la tenter, on va tenter de mettre 3 points, parce que l'objectif, c'est de gagner, et après, on n'aura plus qu'un essai à mettre pour aller gagner, mais il faut la transformer, mais évidemment, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, il y aura la puissance, je ne sais pas si il y aura la distance, oui, ça a l'air d'être bon, c'est bon, j'ai eu chaud, parce qu'au moins, pour la direction, on s'est un peu raté, on revient à 4 points, des Irlandais, donc à moins d'un essai, de la victoire, bon, on en a profité de suite, c'était 3 points, alors pas cadeau, parce qu'elle n'était pas facile, la pénalité, 40 mètres en angle, mais bon, voilà, c'était l'occasion, il n'aurait pas fait faute, peut-être qu'on aurait réussi à marquer l'essai, on ne saura jamais, l'objectif, c'est déjà, un ballon pas perdu, et peut-être jouer l'occupation, sur un bon jeu au pied, là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas l'air d'avoir trop de couverture, là-bas, donc un bon coup de pied, ça peut, ça peut faire du bien, voilà, et on se retrouve, dans les 22 Irlandais, à même pas 20 mètres, de l'ambute irlandais, ouais, 6 mètres, de l'ambute irlandais, donc c'est bien, et un lancé non droit, oh là là là, on est en train de les, de les perturber, je pense, à ces Irlandais, qu'est-ce qu'on tente, la touche, la mêlée, la mêlée, la touche, choisir la mêlée, mais attention, attention, on a vu notre mêlée, en difficulté, dans ce match, c'est le moment de réagir, je préfère la mêlée, pour attaquer, en fait, parce que la touche, là, on verra s'il s'est payant, déjà, aïe, 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 nos avant, nos avant, oh là là, on la perd, on la perd, je sais pas quoi vous dire, nos avant, si on perd le match, ça sera vraiment, à cause des avant, ouais, on va pas, on va pas le, allez, allez, ça peut être pas mal ça, vas-y, oui, il arrive à nous faire une bonne passe, maintenant, ça va être difficile, on arrive pas, à raffuter, le troisième ligne, il y a eu une, non, vraiment de passe, très limite, pour moi, c'est une passe à plat, il gratte, il nous gratte la balle, elle est un peu en avant, elle est un peu en avant, c'est vrai, bon, allez, cette fois-ci, il faut pas la perdre, les gars, voilà, une bonne mêlée, on va se proposer, on va se proposer, il y a peut-être quelque chose à faire, elle nous l'a fait, et c'est laissé, voilà, et ben voilà, les Irlandais qui craquent à 20 minutes de la fin, l'équipe de France qui passe enfin devant, pour la première fois du match, on ne nous a jamais fait la passe, je ne l'ai jamais demandé, je n'ai jamais appuyé sur B pour la demander, mais je me suis toujours placé, voilà, et puis nous on fait la passe, et on prend un point d'avance, et on va essayer, d'avoir trois points d'avance, si on arrive à la transformer, ce qui devrait être, ok là, voilà, et donc cette pénalité de tout à l'heure, vous voyez qu'elle avait peut-être de l'importance, en tout cas pour l'instant, c'est cette pénalité qui nous permet, d'avoir trois points d'avance, 17 à 14, en notre faveur, bon, écoutez, c'est bon, attention, ça va, moi je veux aller, oh, non, oh là 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 là, un en avant de notre joueur, pour bien essayer de se racheter, avec un bon placage, un grand clavale, on reviendra, à la mêlée, ah c'est dommage, c'est dommage, c'est un en avant, parce qu'il était sur un intervalle, il y avait peut-être une attaque à lancer, sinon moi, au départ je me disais, on va jouer au pied, et puis j'ai vu un trou, et à ce moment là, où je vois le trou, notre joueur fait un en avant, non, notre mêlée va pas voler le ballon, à la mêlée irlandaise, faut pas rêver, elle aura galéré déjà, à conserver un ou deux ballons, donc c'est mêlé, par contre un en avant encore irlandais, bon, écoutez, je suis pas trop d'accord, pour moi il n'y a pas d'en avant, mais l'arbitre a toujours raison, je le rappelle, on en profite, je, allez, on va conserver, ça a l'air bien parti pour la conserver, et là je pense, je vous propose de jouer au pied, désolé, mais d'aller jouer dans leur camp, dans le camp des irlandais, regardez, on la croise assez je pense, pour trouver la touche, sur les 22 irlandais, à 12 minutes de la fin, voilà, ça sent bon, ça sent bon, est-ce qu'on va rester en course pour le Grand Schlem, c'est l'objectif, eux ils vont essayer de jouer dans notre camp, évidemment, moi je n'ai plus envie de me jeter, ah j'aurais pu aller dans le ruck peut-être là, je ne sais pas, je ne sais pas si ça aurait vraiment apporté, là c'est un bon plaquage en avançant, c'est pour ça que je décide d'aller dans le ruck, et c'est payant, on vient récupérer un ballon sur un bon plaquage, allez, il faut la rejouer, voilà, c'est bien, allez, voilà, on nous a donné le ballon, ça me demande quoi que ce soit, du soutien, mais regardez combien de temps on est resté tout seul, je n'ai pas voulu être pénalisé, donc je n'ai pas bruné la touche X pour conserver la balle, ça va par contre, on arrive à le pousser en touche, on va changer, on va faire un alignement à 5, voilà, on va espérer conserver la balle, allez, voilà, on va être dans leur camp, alors il faut la jouer, il faut la jouer, il faut tenter, tenter, non, encore, on est en avant, hop, vous avez un bouge, non mais notre joueur, il est comme notre équipe, mais le truc c'est qu'il ne pleut pas, vous le voyez bien sur le terrain, il n'a pas l'air de pleuvoir, donc, ce n'est pas normal, tous ces ananas et les Irlandés, oh, notre mêlée qui a l'air de gagner la balle, et bien voilà, ils m'ont fait mentir, ils se sont réveillés sur cette dernière mêlée, peut-être du match, peut-être dernière, allez, 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 on arrive à faire la passe pour notre aînée, ça joue, allez, je vais trop, mais je n'ai pas le temps d'aller dans le norek, on a essayé pourtant d'y aller vite, si j'étais allé dans le norek une fois de plus, je pense qu'on récupérait la balle, c'est mes choix, là, je suis un peu trop passif, allez, boum, là, on va au plaquage, attention de ne pas se mettre à la faute, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une pénalité, un match nul, et c'est le Grand Schlem qui est perdu, alors la victoire du tournoi, non, mais le Grand Schlem, le Grand Schlem serait plié, allez, il faut les pousser en touche, il y a touche, oui, il y a touche, et c'est peut-être le dernier ballon à jouer, voilà, 80ème minute, la cloche sonne, et si on arrive à récupérer ce ballon mêlé, on aura gagné, mais il faut le récupérer, et non, et ça, ça, c'est sans compter sur notre alignement complètement catastrophique, allez, on est allé, on est allé au plaquage, on n'a pas laissé aller le ballon à l'aile, et il va aller jouer dans notre camp, et dans notre camp, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une pénalité, donc là, il faut se méfier, être patient, attendre, un an avant peut-être irlandais, il y a eu pas mal d'un an avant de chaque côté, et ben, qu'est-ce que je disais, et ben, le match, tapé en touche, de toute façon, le match est fini, voilà, on a gagné les gars, ce fut tendu, ce fut difficile, mais le match était cool, le match était intéressant, on n'a pas vu des grandes actions, on ne va pas se le cacher, ça n'a pas été, on a vu déjà des matchs avec de plus belles actions, mais aucun essai de notre part, de la part de notre joueur, si, si, un essai, un essai sur deux, on a réussi toute notre transformation, notre pénalité, voilà, 100% au but, c'est important, et on vient gagner ce match, qui nous met, ben, écoutez, en bonne position, oui, on est toujours buteur, botteur, et capitaine de l'équipe, mais non, mais les Brumbies, on a dit qu'on n'y jouait pas, donc là, on va simuler, oui, avec les Brumbies, on ne joue plus, hop, 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 je veux jouer avec l'équipe de France, voilà, et on se retrouvera pour le troisième match, face à l'Ecosse, les Anglais qui sont, hop là, qu'est-ce que tu nous fais, qui sont avec trois matchs, trois victoires, ils sont chauds, les Anglais, ils ont battu qui là ? Ils ont battu l'Irlande en Irlande, 25-28, ben écoutez, quelle équipe va accompagner l'Angleterre, pour aller chercher le grand chelème, ça se jouera entre l'Ecosse et la France, un troisième match qui sera sacrément tendu, on est derrière l'Ecosse, alors qu'on a un meilleur goal à verra, je vous voyez, 31-9, est-ce que c'est par rapport au nombre d'écis marqué, je ne sais pas, de toute façon, l'objectif c'est le grand chelème, on verra après pour le reste, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce match était tendu, assez serré, hop, on va enregistrer, voilà, merci à vous de l'avoir regardé, puis nous on se retrouve très vite, pour d'autres vidéos, d'autres matchs, et puis la semaine prochaine, pour le match face à l'Ecosse, allez, à très bientôt, bye bye !